bienvenue à tous et tous pour l'épisode 27 de narine le four sur mountain blé de banner lord dans le dernier épisode on a réussi à prendre le niveau 31 et à mettre un point en plus en charme et je pense qu'on va donc partir sur cette base pour aller charmer quelques personnes que nous capturerions bien sûr donc on est en guerre ici je ne sais plus de quel village je viens mais je pense qu'on va les prendre une alica pour les pour les piller et surtout si jamais on croise un seigneur de guerre on va essayer de les dépiauter un petit peu histoire de pouvoir leur dire mais vous avez bien combattu vous êtes bien braves etc etc les libérer gagner un maximum de relations avec des nobles dommage gardien va rentrer gentiment bien dommage n'a vingt-trois d'influence ou quand même votre mercenaire qui rapporte pas mal ça c'est que 752 dépenses de groupe ok pas mal on peut lancer l'action hostile et puis le village bien évidemment ah j'avais déjà commencé à part je crois j'avais été interrompu je m'en rappelle pas bref prenons le dernier tic ici voilà magnifique allons attaquer ses randons voilà on est plus rapide que lui c'est magnifique pas dans le village pendant le village pendant le village magnifique voilà magnifique en pleine on est en guerre vous m'avez entendu on attaque alors comme j'ai déjà dit les bandits sont très connus pour avoir une tactique assez assez primitif de la guerre tout le monde charge et les meilleurs restent en vie bien sûr ils ont quoi ils ont un petit peu de cavalerie ils sont beaucoup d'archer par contre un ou alors c'est archer infanterie et je sais pas trop ici c'est des archers de cavalerie par contre oui une flèche à un mort on s'est réussi du coup ça fait que j'ai plus envie de tirer de flèche encore une fois magnifique à rater là où il ya le plus de monde c'est là que je reste c'est quand même fou aïe oui aïe 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 j'ai fait un coup de quoi moi j'ai raté ça où tu bouclier et oula heureusement que ce sont des alliés merde je crois que j'ai tapé ouais j'ai tapé un allié il est déjà mort et où sont les ennemis compliqué compliqué de savoir à peut-être est sûrement un ennemi ouais voilà c'est bon à savoir j'ai raté ça voilà merci une flèche au corps à corps ça fonctionne donc c'est le principal il ya encore des archers monté ici pour lui s'est fait démonter du coup sens propre comment sens figure et voilà c'est bon c'est gagné on a eu quatre morts on a perdu deux bandit des grands chemins des steppes et abo non boss bandit bon dommage 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 on gagne du moral de la renommée tout ça ça fait plaisir de l'influence donc ça c'est cool vous avez bien combattu vous êtes libre de partir on gagne deux points en charme on prend les prisonniers on termine on prend tout termine moi j'ai trop de stocks sur moi par contre c'est vrai que là je manque un petit peu d'hommes j'ai sur des blessés je crois peut-être quatre blessés bon recrutons ça ici et peut-être ça limite me reste à trois hommes à monter le niveau j'entends on va aller du côté d'emprès là pour aller vendre une partie de notre de nos ressources histoire de se retrouver à un équilibre en termes de poids et ce serait déjà pas mal on a du pire ici pourquoi pas chef demande besoin d'armes on pourrait le faire à la limite et bon bref 76% de points de vie donc ça ça va j'ai assez dans le commerce voyons voir du xifos mais il ya pas ce que j'attends par contre on est bizarre on est en négatif chameau d'hier on va quand même le garder parce que c'est une monture de guerre mine de rien hop au moins ventre et l'essai voit juste dans les selles c'est bon je suis au nice il reste quarante mille denis à voir voilà il sera à 50 mille denis en moins ouais on va falloir j'avais dit qu'il fallait que je prenne un mode pour vendre exactement ce dont j'ai besoin on va peut-être garder cette de la limite et où nos compagnons auraient besoin de certaines choses et commençons à vendre ce qu'on peut vendre gardons par exemple celui là ça me paraît pas mal 43 44 ok les deux là sont très bien à garder qui est donc il reste 31000 à prendre on continue alors ici qu'est ce qu'on a d'intéressant qu'on aurait ça on aurait ça potentiellement et le reste on peut vendre alors ici 23 mille qui restent ok ça on sent ou en vrai ça maintenant à l'heure actuelle on s'en fout aussi elle me reste plus beaucoup d'argent et chercher de garder ces deux là la limite en voyant voir 3500 c'est juste histoire de me faire un peu de place au niveau du poids qui est bon c'est peu mais ce sera toujours ça qui en termes de poids et ensuite on va aller dans la forge on va fondre ce qu'on peut fondre c'est à dire pas grand chose j'ai l'impression épais à une main la limite on peut le fondre avec les autres c'est pas trop grave peut-être pas les spatam et pour le reste préféré que ce soit l'autre qu'ils le fassent bon après quand je dis le scénarine j'entends voilà qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire donc je pense à qu'est ce qui pourrait me rapporter des langers c'est pas forcément de l'argent mais qu'est ce qui pourrait me rapporter des compétences et surtout ça qui m'intéresse les compétences est-ce qu'on a des bétail oui on est encore en bétail c'est assez chiant est ce que peut-être on a dans notre inventaire ouais porvache mouton etc on a effectivement donc si on fait ça déjà on repère une partie de bétail mais pas entièrement donc ça c'est bon on a ce groupe là qui pourrait être intéressant mais j'ai pas envie de le rendre et il ya des repères ici qu'ils sont un peu plus loin bon ben ici aussi ainsi bien a été prise par ok intéressant 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 bon en vrai on pourrait peut-être essayer de se le prendre ce groupe là je sais pas trop je sais pas trop bon par contre il me faudrait bien un endroit où vendre une partie des ressources que j'ai puisque c'est ça qui prend le plus de place en plus de vendre une grosse partie de ce qui me reste en termes d'armure donc ça serait cool une fois que ce sera temps à pouvoir commencer c'est de viser vraiment tout ce qui est important jusqu'à septembre pour pas les olives jusqu'à disons 50 voilà le fromage tant qu'un peu d'argent à se faire bon le beurre pareil 1 donc raisin c'est la cf1 le lundi c'est ça m'appartient pas j'ai que 38 de salle par contre les ponts on peut vendre les outils on peut acheter par contre jusqu'à 70 par fait moi j'ai tellement de faire forger etc je pourrais me faire de l'argent avec ça faudrait que je teste un truc faudrait que je teste un truc ils ont 100000 ici ça va ici je suis bien je peux vendre que j'ai besoin de vendre c'est bon tout est t'es mis au bon endroit tac voilà parfait parfait ok donc on a gagné notre point de compétence en commerce on a regagné quelques milliers de tunas ça fait plaisir maintenant le truc c'est de savoir aller à chez quand puis à cachet cachemire j'oublie le nom histoire de pouvoir aller racheter le sel un maximum tout ce qu'il me faut c'est avoir un monopole du sel bien que j'aimerais bien tenter quelque chose aussi avec avec les minerais ici par exemple ils en auraient besoin par exemple du minerai alors ce que je pourrais faire par exemple c'est leur racheter tout le minerai qu'ils ont ici accepter alors on va attendre ici où ça a été juste donc on aille ici je souhaiterais commercer avec vous alors ici c'est directement là dessus on achète le minerai d'argent le minerai de fer on peut m'acheter le sel en vrai un temps qu'on y est on est vraiment là pour essayer de se faire un maximum de tunas pas pour gagner de l'argent tac 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 minerai d'argent ce serait 390 et pas beaucoup de minerai d'argent en réalité c'est un peu dommage par contre ça j'en les deux faire forger et fer j'en ai beaucoup on va peut-être prendre le fer forger 74 pour un ou alors 145 pour l'autre on prend tous ceux qui vendent plus cher donc 145 ce sera le fer qui serait utilisé si jamais j'utilise ça pour tout vendre je pense que le mieux à faire si je me trompe pas si je ne trompe pas et quelque chose comme ça il faut de mémoire je dis bien de mémoire vendre tout ce qu'on ne compte pas vendre dans les aciers faire forger voilà et fer brut voilà donc on va dire combien 13000 et c'est bon ici vous êtes ultra négatif on s'en fout c'est pas vraiment ça important oui on va attention il va perdre de l'argent qu'une fin il va pas pouvoir nous payer qu'une seule fois globalement ensuite on va dans le commerce on va là là le fer a gagné un tout petit peu je crois si jamais on vend tout ça 28 264 bon ok qu'on rachète tout ça où est ce qu'il est le faire le faire le faire il est là on le rachète à 14 on le rachète jusqu'à bon ok en moyenne je crois qu'on le rachète un peu moins cher je suis pas sûr on sait ce qu'il faut faire de base je crois non j'ai oublié une étape ça qui n'allait pas et ça qui n'allait pas l'étape que j'ai oublié c'est que globalement il faut que j'aille revendre ça je crois je me rappelle tellement plus comment ça fonctionne donc si j'avais je fais ça bon je perds 3000 au total bon pourquoi pas là il faut que j'aille racheter tout ça je sais plus comment fonctionne le truc en fait faut être que je regarde sur internet ça fait longtemps tac tac là on a récupéré tout ce qui nous appartenait pour 35000 pour qui est si on va dans le commerce maintenant et qu'on veut pour racheter ça puisqu'il est mon ferrier la 14 c'est toujours trente mille aussi ça c'est un problème donc c'est pas exactement ça qu'il faut faire ou alors c'est peut-être pas une bonne ville pour le faire je me rappelle plus comment ça se passe après ce que je peux faire c'est simplement que je peux faire ça jusqu'à ce qu'on gagne de l'argent quelque chose comme 26000 pourquoi pas c'est que peu importe en fait si jamais on rachète en même en fait on perd quand même de l'argent je suis pas sûr qu'ils aient vraiment besoin d'avoir autant de mineraies ils ont quoi en fait en ville j'ai oublié de regarder c'était là dessus ils ont en fait ils n'ont pas de forges c'était pour ça j'étais con on a peut-être du regarder ça en premier mais c'est pas très grave c'est pas grave si on perd de l'argent il faut apprendre non c'est pas ça que je voulais faire je me suis trompé le bouton minerai d'argent pourquoi pas bon minerai de faire on va peut-être s'en foutre un petit peu quand même au revoir il y en a un ici c'est pas ça que je voulais faire bordel je clique mal je misclic donne moi donne moi donne moi donne moi déjà ton sel pourquoi pas pas très grave comme je le disais si on perd un peu d'argent au début il y a un moment on va vouloir inonder la place donc pourquoi pas vrai que j'ai 59 prisonnier j'aurais pu les vendre j'étais con une grande ville pas trop loin donc ça va il ya besoin d'outils ça me ça tombe bien j'en ai alors et les 32 celle pour quelques outils donc ça c'est cool du charme et surtout je vais pouvoir 239 ça fait cher ça fait cher mais c'est pas bon allez hop on a l'argent pour investir notre but ici c'est vraiment de gagner des compétences et pas forcément de s'enrichir je dis que c'est un peu contre-productif dans l'idée mais sur le long terme normalement ça devrait payer je dis bien normalement juste que je me rappelle comment on fait exactement pour la vente de minerais je m'en rappelle plus faudra que je regarde une vidéo donc je reteste ça de mon côté pour pas prendre trop de temps sur la série ici mais il ya un moyen de se faire de l'argent comme ça on va au quartier de la taillonne pour rançonner les prisonniers bien sûr voilà donc ça c'est bon on pouvait aller vers polydia mais avait été empêché par moi s'appelle c'est plus le nom de l'impératrice de l'empire méridonial est ce que l'empire occidental d'éclair la guerre aussi ok il ya plein d'endroits où on peut aller chercher du sel c'est cool donc très bonne nouvelle pour moi globalement l'ancien action hostile puis le village bien sûr on va continuer nos petites actions notre petit exaction si du sel des céréales très bien alors il ya on ira il ya aussi une ville en plein coeur des acérailles ok j'en fais la paix avec les vlandais ça me va parce que c'est ceux qui m'intéressent le moins globalement qu'il ya une armée de son ente ici qui se rapprochait mais ils sont barrés hop on m'est fait en piège ici alors si je me trompe pas c'est dans quel endroit c'est quelque part par ici je crois et si allons-y pas sûrement prendre le bateau d'une au niveau de la venia peut-être à peut-être pas peut-être qui qu'en ligne on va en full voie terrestre d'accord pourquoi pas pas super important en soi est ce qu'il ya non il n'y a pas de villes lesquelles j'ai pour aller vendre mon butin pendant le groupe qu'est ce qu'on a le recruter bon allez go pourquoi pas j'ai envie de dire j'ai envie de dire pourquoi pas alors donc on n'a plus de bétail plus de bétail donc ça c'est une bonne chose je sais plus exactement ce qu'il me faut pour réussir à faire mon mon truc avec le commerce et j'aurai ce que ça m'aurait permis de gagner pas mal d'argent et au final affecté un repère là bas très bien intéressant on peut faire ça juste pour dire d'avoir l'attaque de faire ça juste pour aller chercher globalement l'xp de bataille parce que je crois pas qu'on va pouvoir rester très très longtemps à pied à cause de l'armée qui va s'approcher malheureusement pas c'était une charrette décidément merci très bien ce plan de magnifique aïe et bien magnifique oh raté et encore une fois décidément si oh non c'est des manches très mauvais je suis excessivement mauvais j'ai un peu trop j'ai l'impression voir que je rectifie tout ça parce que j'avoue que là niveau précision c'est pas trop ça à chaise ok donc ça c'est réussi pas de victimes enfin pas de blessés pas de victimes pour ça c'est très très bien on prend tout on gagne du commandement c'est cool on gagne des choses à vendre c'est cool aussi ok on a eu un tic c'est pas mal ok donc là à partir de maintenant on est plus rapide on va aller du côté de casira pour se déguiser en plein jour avec une armée qui nous poursuit par moments ça devrait jamais marcher mais bon tellement fourbe et ça passe on peut absolument tout vendre ici tiens c'est bizarre on dirait les prisonniers de ce village qui a été massacré il ya peu de temps vous vous rappelez oui oui non monsieur je veux un hasard donc il ya ça maintenant on peut aller vers votre homme pour aller attaquer alizion si on peut passer par là moi je suis pas non mais d'accord vous voulez pas que je passe par là bon moi ça me va on va du côté déjà racine et normalement je dis bien normalement moi j'aurais pu apprendre enfin prendre ces gars là mais bon on risque de me faire attraper par après donc non merci on peut aller là et on peut décider d'aller par exemple ici d'aller ici par exemple mais pourquoi tu veux absolument aller par là alors que tu es un je comprends pas ouais des routes pour qu'on peut pas prendre ça ici alors qu'on peut prendre les autres trucs bon tant pis c'est pas grave vu qu'on est parti comme ça autant aller vers arpotis 1 j'ai envie de dire bien moi ils vont nous lâcher la grappe quand ils auront plus un visu sur nous c'est à dire que normalement bientôt puisque j'ai beaucoup plus de reconnaissance que normalement voilà donc il ne me voyait plus splendide on par contre en vrai les dates extra on pourrait les prendre aussi mais occupons nous d'abord à ce petit truc là qui occupons nous d'abord du sel bien sûr et ensuite nous verrons bien donc ici bien évidemment action hostile pion village oui mon chat est en pleine nuit voici je vais garder mon arc parce que ou quoi que éventuellement essayer de lancer un ou deux javelots plus ça va être compliqué je pense j'essaie de viser ce qu'on peut ne plus fatalement mais ils sont pas forcément nombreux où ça va j'ai eu un ennemi non pas un allié merde on est en train de fuir bon ils sont déjà en train de fuir bon c'est bon on s'est gagné pas de blessés pas de mort on est très heureux oh dis donc qui c'est que je vois voilà voilà très bien un point de tactique c'est pas mal un point de roubler dit c'est pas mal non plus ça se prend on est très heureux on prend tout on vérifie quand même s'il n'y a pas des petits des petits gars qui auraient des idées un petit peu voilà le village avait l'air d'être bien l'eau did donc il avait l'air d'être plutôt bien plutôt assez riche on va pas se mentir ce que je depuis ma foi des choses une quantité de choses même dirais-je c'est plutôt ça c'est une quantité de choses alors on va pas complètement le cramé faut pas déconner non plus on va s'arrêter là on va gentiment au tour brand qui va moins vite que moi ça me plaît bien gentiment aller rançonner les prisonniers qu'on n'est quand même pas des monstres bien sûr on va essayer de rencontrer torbrand n'est plus rapide que lui sont beaucoup moins nombreux salaud il va me faire la même chose mais avec ortizia du coup ouais donc ici le meilleur moyen que j'ai c'est de les prendre comme ça sur le côté hop si on peut prendre les deux armées moi ça me va magnifique on est en guerre m'a entendu rendez vous battez vous voilà 172 contre 82 surtout il ya deux seigneurs donc moult point de charme à se faire et ça on n'est pas contre par contre je vois que dalle je vois pas grand chose la manière dont ils se donnent ils réagissent j'ai envie de dire ils se prennent une flèche un peu toujours rire hop on continue on continue non ça passe pas pourquoi je ne sais pas mais ça ne passe pas oula je dévisse complètement mes frappes à m'étire plutôt voilà au bout d'un moment on respecte mon autorité quand même à tout est mort et s'il ya encore des gens qui ont besoin d'être d'être appris sur le respect de autorité non je pense pas encore une personne que j'avais pas vu mais bien mort un boss bandit désert assez dommage c'est dommage mais ça arrive multi influence de la renommée tout ça en est fort content vous avez bien combattu vous êtes libre de partir bien sûr deux points en charme et bien combattu vous êtes libre de partir deux points en charme ça nous fait quatre points en charme en très peu de temps on peut augmenter deux pillards très heureux on prend tout ça bien sûr tout ça j'ai dit tant pis on dépasse un petit peu on va aller à la guetta on va pouvoir vendre des trucs là bas ce qui serait quand même pas mal on va pas se mentir 249 hommes en vrai il y aurait peut-être moyen de se les faire mais bon je vais être honnête je suis pas forcément pas forcément très très à l'aise avec avec l'idée on est en foule bandit si j'entends elle est bouillou là il faut que au magnifique au lieu de l'armure on peut vendre tout ça ok ils ont encore de l'argent magnifique on peut donc vendre déjà les moutons les vaches étant d'un étendard la poterie du sel c'est pas mal on est vraiment bien là en sel du linti c'est à les outils on peut en prendre quelques uns voilà on peut vendre les pots on peut vendre on pourrait vendre deux trois par contre j'ai tellement de viande c'est ça aussi qui fait que ça pèse je trouve un endroit où la viande se vende bien viande pencanoc je crois qu'on n'est pas en guerre contre eux alors pencanoc par contre c'est de quel côté je me rappelle jamais c'est ici allons vendre de la viande ici on a de l'influen donc ça c'est bon c'est juste pour dire de récupérer un peu de place dans l'inventaire bien sûr donc il y aura pencanoc c'est très bien si on pouvait tomber sur des petits brigands des montagnes très fort plaisir malheureusement monde rival escorter la caravane marchande non ça va car c'est à 20 c'est bon on avait déjà fait en eau d'ailleurs en parlant du clan on est à mi chemin ça va c'est quand même pas déconnant commerce alors commerce la viande bien sûr voilà on a bien éliminé une partie ici on vend un petit peu de raisin un petit peu d'olive c'est à masquer et moins de se faire de l'argent quand il ya moins de se faire des points de compétences viande 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 fromage non or ils ont peut-être réglé ce bug c'est une mise à jour il n'y a pas longtemps et j'ai pas regardé ce qu'elle faisait après bon peut-être pas peut-être que c'est juste pas le bon endroit parce qu'il ya peut-être pas de forge aussi donc y'a pas un réel besoin là par exemple il ya une forge ça serait peut-être plus intéressant de les vendre ici accessoirement mais bon je sais pas trop je ne sais pas trop bon ici à des études des élèves roy des élèves terrois on va essayer de se les faire mais de manière générale ils sont plus rapides que moi mais c'est normal moins nombreux aussi ok bon bg est ce que j'étais prendre votre homme non j'ai pas été prendre du tout votre homme donc dirigeons nous vers ici peut-être un premier temps pour nous rapprocher encore du sel à les pieds bien sûr bien gagner un petit peu d'argent ici par contre ici on n'est plus rapide ok vous savez que nous sommes en guerre vous m'avez entendu attaquer en plus on est en plein jour ça tombe bien ça fait plaisir alors n'oubliez pas tout le monde charge au moins ce qui est bien c'est que même s'ils sont des bandits qui n'ont pas des grosses basses en stratégie quand on leur dit foncer sur l'ennemi ça généralement ils comprennent plutôt bien donc en soit c'est quand même pas une haute purée pouvoir voir du sang froid parce que si je ne butais pas je crois qu'ils potentiellement il est de la même chose que je t'aime voilà 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 splendide merde splendide merde je crois que j'en ai touché un mais je suis pas sûr dans le tas voilà oh belle hache une belle oraxe en pleine naturelle comme ça ok bon de notre côté on gagne pas des points en combat chassez vous avez bien combattu bien sûr on regarde deux points de chat moi ça fait plaisir on prend les prisonniers tant qu'on y est on prend tout ça on prend tout ça c'est où exactement en vrai devrait les raisins ça me tente bien alors j'ai pas trop de raisins on n'est plus trop plus tôt a fait la paix avec qui oh chaïs bon ça va on peut encore un tout petit peu en profiter j'ai bien un tout petit peu nous verrons bien euh gigantiose dis donc est-ce que tu cours plus vite que moi ouais je pense bien hein repères détectés ou c'est ah oui oh magnifique oh le genre de repères que j'aime bien on va aller le voir lui parce qu'à 14 hommes je pense bien que accessoirement ok il va aussi vite que nous donc ça c'est mon il n'y avait pas des raisins ah oui c'est à Tarkoutis alors lui on est plus rapide que lui donc go magnifique on sera pas dans le village on sera en plein jour quel bonheur on attaque on va charger bien sûr donc ça se passera plutôt pas mal alors ça pour monter le charme c'est globalement la meilleure chose à faire si jamais vous avez du charme à fond euh vous prenez enfin vous avez une armée vous faites une armée et vous attaquez tous les groupes un petit peu plus faibles et une fois que c'est magnifique une fois que vous aurez le choix entre libérer ou euh ou capturer la personne vous la libérez si c'est un noble fatalement vous allez gagner beaucoup 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 de points d'influence euh pas de points d'influence pardon de points de relation avec la maison noble et la maison noble qu'est ce que ça signifie ça signifie globalement que les points qu'on gagne dessus sont plus importants que sur des notables et donc qui rapportent plus d'xp globalement je suis mauvais je suis mauvais je suis mauvais oh non le cheval après c'est une attaque alliée heureusement que c'est le cheval capri finalement comment on fait la différence entre les deux en même temps hein ici à part le fait que ce soit des pégus sinon euh sur vas-y quoi on peut peut-être prendre ça accessoirement merde attaque alliée ils meurent tous avant que je puisse pas merci ok euh ouais c'est compliqué zéro perte jusqu'à présent on est très bien bon si c'est un cheval par contre enfin si c'est un cavalier par contre on va y aller à l'arc plus précis enfin je suis plus précis avec en tout cas et a plus de cheval a plus de cheval ok donc ça c'est bon qu'est-ce qu'on a gagné ok pour en tir à l'arc that's good vous avez bien combattu on regarde encore des points de charme voilà maintenant on nous appellera narine le charmant euh on prend tout bien sûr et on va aller du côté de Tarkoutis gentiment mais sûrement pour aller les pays ont tout bien coup d'honneur ça nous va d'attaquer la milice bien sûr par contre les étendues de dos comme ça pour une cavalerie c'est vrai que ça les ralentit pas mal euh donc là on les attaque à l'eau globalement vraiment lever du soleil c'est pas forcément une situation idéale en tant qu'attaquant bah c'est pas dégueu non plus hop magnifique splendide superbe magnifique il fallait que je visais mais ça va quand même toucher donc on s'en fout voilà il faut peut-être que j'arme euh ma frappe ah merde je pensais qu'il allait bouger plus que ça et j'ai essayé de rectifier en fonction de d'eux et ça n'a pas marché je te hais allié oh purée je suis mauvais tiens voilà ça c'est bon je suis meilleur à l'arc on va pas se mentir voilà on est vraiment meilleur à l'arc j'espérais qu'il baisserait son bouclier à cause de l'attaque ennemie que je puisse le le récupérer mais c'est là on verra ce qu'il s'est passé tant pis c'est pas grave alors un point de lancé très bien on a du prisonnier a pu savoir qu'en foutre c'est magnifique donc on va continuer notre petit pillage tranquillement tout met tout honneur on gagne du raisin alors qu'est-ce qu'on a ici groupe de quasi non oui bah c'est quasi oui aussi hein vous avez pas envie de venir me chercher ? bon c'est dommage ça j'ai presque envie de me les attaquer hein on voit de vrai Zalasos bon le problème c'est qu'ils sont plusieurs à venir ça va être un problème allons vers Poros ah Zalasos se sépare bien du groupe non ça va après 130 y'a moyen de se les faire hein c'est pas la question mais le mieux c'est quand même d'aller vendre ses prisonniers avant du coup bon qu'est-ce qu'on a ici au niveau du personnage ? on a rien ici à ce niveau là on a un petit peu progressé en points donc on a encore quelques points à prendre ici quelques points ici à prendre ici même chose on a de quoi faire on devrait passer à 75 au bout d'un moment quand même un commandement normalement ça devrait monter plus vite que ça mais bon c'est pas le cas c'est pas grave en commerce il y aurait moyen de se faire beaucoup de trucs on a encore un beau taux d'apprentissage en termes de charme donc je me fais pas de soucis on va continuer à gagner les plus 2 etc en niveau je parle euh... tata tata tom allons à la taverne rançonnons les prisonniers alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? bah rien du coup il me semble bien alors allons dans le commerce vendons tout ceci tout cela pas du tout tout cela alors ici des raisins on a obtenu un petit peu plus on a beaucoup de poissons aussi hein quand même on a beaucoup de céréales voilà on a des pots on a du lintissé on a un peu de sel du mouton et des vaches voilà est-ce qu'on a ça on a récupéré un petit peu d'espace je suis pas mal bon non le truc c'est de savoir est-ce qu'on veut continuer à attaquer ou pas bon disons qu'on peut essayer de se faire encore des groupes ennemis genre Casinon là Casinon me tente bien quoi c'est ça le truc oh Amelon Imperavino Emunara et tout ça alors ici ils seront 100 voire 150 non 100 c'est bon donc ça nous fait 2 2 ennemis alors Amelon pour ceux qui auraient suivi la saga d'Enora enfin la saga l'ambition d'Enora et bien donc l'ancien est typé sur Bannerlord et bien vous apprendrez que Amelon était un gars excessivement important pour le royaume le royaume c'est enfin le royaume non joli non d'ailleurs mais excessivement important c'est tout ce que je peux dire j'ai touché au touché au touché au ouh pourquoi c'est touché au touché au enfin touché au le cheval mais touché au quand même aïe touché au touché au oh la flèche oh ça a dû faire tellement mal alors ce genre de formation c'est pas l'idéal pour eux je parle parce que pour moi je m'en fous j'ai essayé d'atteindre leur chevalier là mais pas réussi euh hop on esquive alors rater alors eo coracore comme des menaves lié à ton c'est jamais une bonne solution pourtant je l'ai fait bon euh pourquoi pas j'ai envie de dire ils sont pas morts les menaves lié à ton vraiment dévisser mon tir là magnifique les menaves lié à ton ce sont des unités qu'il faut essayer d'abattre le plus vite possible puisque c'est des unités à deux mains qui font excessivement mal quand ça touche oh merde et donc le mieux c'est d'empêcher ces gens là de nous toucher et comment les empêcher nous toucher et bien c'est assez simple en réalité il suffit de les buter généralement une personne morte a plus de mal à toucher un adversaire c'est scientifiquement prouvé et voilà globalement donc si on en croit la science le meilleur moyen de ne pas mourir c'est de tuer sur un adversaire en temps de guerre j'entends bien sûr ok on a eu 11 pertes quand on a un ça va 7 chef pierre des mers 3 à l'ami et un bandit de grand chemin ok c'est remplaçable c'est remplaçable pas tout de suite mais c'est remplaçable on peut être libre de partir un point de compétence en charme vous avez combattu deux points magnifique on peut prendre tout ça on récupère tout ça et lui il va être trop rapide par contre coup de berck là bas là coup de berck lui il y a moyen on va aller se le faire gentiment et c'est là qu'en fait on va faire un retournement de situation je crois qu'il est plus rapidement il est plus rapidement il est beaucoup plus rapide par contre on peut aller vers Casinone mais il va réussir il est à la même vitesse que moi de toute façon donc l'un dans l'autre il va falloir que j'aille vendre des prisonniers en fait j'ai pas le choix je suis pas assez rapide c'est le problème il y a bac mais il est plus rapide que moi donc voilà qu'est-ce qu'on a ici rien pour moi ah si ah si la tactique est très bien 10 à taille du groupe paire de cohésion pour les armées commandées plus une troupe pour l'équipe du repère ah si c'est bien ça taille du groupe en bas on s'en fout un petit peu mais ça c'est pas mal et alors ici médecine très bien toute guérison groupe patiente dans les villages ou en patiente dans les villes on va plutôt patienter dans les villes je pense et tu te bats à l'air congo j'ai envie de dire go 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 alors on va rançonner tout ça on va quand même attendre un tout petit moment pourquoi pas voilà magnifique on a récupéré un tout petit peu de choses on va l'isoler ici complètement du château si possible non j'ai pas pu couper suffisamment bon tommage 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 mais si ça va maintenant je peux ok parfait donc ici on a réussi à l'isoler alors on va aider les attaquants bien sûr on va juste envoyer les troupes parce qu'au bout d'un moment on a perdu une troupe avant d'une grand chemin c'est pas grave ok donc là j'ai déjà gagné des points ici en relation pour avoir aidé quelqu'un donc hop on revient un point en charme on revient un autre point en charme donc on est déjà à 124 on monte bien on monte bien on va essayer de monter à 125 bien sûr on retourne Zaporos parce que c'est juste à côté accessoirement on rençonne les prisonniers on va dans le commerce on va essayer de vendre tout ce qui dépasse globalement on va rentrer dans la forge on va essayer de fondre tout ce qui dépasse aussi tient rien tant qu'on y est là je pense qu'on a quand même pas mal fait alors elle ne peut plus gagner de points d'expérience je crois ou alors c'est elle je sais plus peut-être les deux en réalité mais bon bref on fait ça pour que ça pèse moins lourd dans les bagages je sais ils sont prémitatistes incroyable ils sont vraiment pas enfin la map ressemble pas à grand chose en être honnête il y a de tout partout sauf bien évidemment les bataniens qui ont du mal ça c'est comme dans chaque partie parce qu'ils sont beaucoup trop centraux et ils ont pas une ils ont pas une cavalerie qui est super super forte je pense vraiment que le plus difficile à jouer pour la campagne on va dire c'est bataille vraiment au milieu de tous les conflits un peu de croupes il y avait pas folle donc si on veut être vassaux bah c'est plus difficile globalement ok donc là il y a tika là il me plaît bien on retrouve casinone là bas c'est fou ça on veut gentiment attaquer pour obtenir nos 125 de charme qu'on m'en suit mademoiselle enfin madame pas très d'accord c'est pas grave j'attaque quand même et tu vas voir tu vas m'adorer après la bataille c'est ça qui est formidable on les attaque on les poutre et après ils nous adorent si la vie était aussi simple alors ici on a réussi à bien tous les esquiver donc leur charge n'a servi à rien aïe voilà je l'ai touché mais je l'ai pas abattu malheureusement je suis abattu voilà lui par contre il avait bien été abattu ah non c'est vrai que l'arc au corps à corps c'est pas fou on a connu des meilleures armes au corps à corps ok après vous presque au corps à corps ça va mais au corps à corps pur il y a de meilleures armes ok donc là j'ai abattu tika en tout bien tout honneur bien sûr on a encore bien mort on a dit du grand chemin bon ça va c'est pas une grosse paire victorie sauce magnifique on obtient tout ça euh voilà 125 en charme on est très bien on récupère tout ça alors on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'endroit où aller se réfugier et normalement on devrait finalement être plus rapide que lui 37 en forêt oui on est beaucoup plus rapide que lui on a détecté un repère ok là bah oui je viens de le voir magnifique en plus on va aller aider des gens parfait on a perdu cinq hommes trois bandits des forêts on a perdu que trois en fait trois bandits des forêts bon ça va pourquoi je participe pas forcément aux batailles pour gagner un petit peu de temps parfois ok donc là on est à 129 euh alors c'est quoi ces niveaux bien sûr on est à 129 en termes de le charme même pas mal on va pas mentir voilà on a bien progressé j'ai pas tout pris parce que j'étais con donc ici 129 alors qu'est-ce qu'on a ici 25% prend décision en pensement de recrutement notable ruraux non on s'en fout en fait les deux on s'en fout ça c'est un problème mais prenons la morale flexible parce qu'après tout on est un brigand et toi tu as quoi ici passé à 50 ans l'arc hop on s'appuie des ya c'est toujours bien rançonnons les prisonniers et on est tombé il reste encore un petit peu de temps et bien moi je proposerai que nous j'ai même pas regardé les quêtes en réalité virer l'auberge non bon bah je proposerai qu'on soit ce petit repère là en tout cas de teneur voilà hop on va effacer tout ça on va prendre ceci et on a droit à une personne en plus pour les attaques et mine de rien ça va être très très fort on va essayer d'y aller à l'arme de lancer au tout début en tout cas oui magnifique en 480 ça fait mal quand même cette petite visée là qui mais qui m'était bien oh non j'ai raté ça vraiment voilà magnifique on ne bouge pas merci splendide ok magnifique il y en a encore là bas ou pas je vois pas trop non il y en a plus non là bas je crois ouais on m'a dit c'est bien oh un peu trop magnifique ils sont encore beaucoup là bas un purée aïe touché c'est pas lui que je visais c'est pas grave moi ça me va quand il y a un ennemi qui se trouve dans une ligne de feu qui n'est pas la mienne ça me va parfaitement alors bien évidemment qu'on va attaquer mais en groupe hop je ne fais pas de duel avec les brigands hop hop ah attaque alliée et je l'ai tué en plus bien sûr bon on a eu la mort de notre côté c'est moi c'est plutôt pas mal hein ça prouve que je fais plus de dégâts que les autres c'est pas mal hein et scheiss j'arrive qu'au rapère des unités là dessus par contre j'ai gagné qu'un seul point d'athlétisme un peu déçu ça commence à devenir difficile à monter les stats je suis toujours pas certain que mettre le point en charme était la meilleure chose mais sur cet épisode on a quand même bien progressé vers un niveau 32 donc on n'a pas fait tant de commerce que ça en termes de points j'ai envie de croire que c'était une bonne solution j'ai envie de croire je dis bien envie ça veut pas dire que c'est le cas mais non mais par contre si je te demande passer par ici c'est accessoirement pour passer là on a plus le droit de passer par ici apparemment très bien alors que dans la campagne de base enfin sur la marque de campagne de base on a le droit assez particulier quand même un oh nice un autre repère bon on va se le faire on va se le faire et cette fois ci on va peut-être non on va garder le même équipement je pense pas mal voilà attaquons on efface tout on prend que ça on y va alors mur de bouclier chargé bien sûr la base hein allez allons-y avec notre javelot là merde juste à côté très bien je sais pas où sont les autres vraiment je touche quand je dis ouais ça fonctionne hein ah j'étais un peu au doigt bah j'ai pas dit je l'ai raté voilà je savais hein heu 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 voilà tout toucher quand je disais heu nouvelle tactique si vous voulez toucher vos javelots vous utilisez un cri de guerre ça fonctionne beaucoup mieux comme ça à drag les flèches heu ça fonctionne aussi apparemment heu tellement con putain je suis fatigué heu très bien ça fonctionne hein franchement ça fonctionne bien hein heu heu ok parfait parce qu'on a gagné des points de oui un point d'athlétisme bon c'est peu hein c'est peu un point d'athlétisme mais bon c'est ce qu'on peut parce qu'on veut éviter toucher allier éviter toucher allier éviter toucher allier c'est pas de duel contre les brigands hop voilà ah j'ai pas dit heu heu j'aurais dû dire heu pour encaisser les flèches peut-être que j'aurais réussi ah mais heu tu peux mettre deux flèches d'un coup là c'est bon on peut prendre tous en prisonnier c'est très bien on a eu personne en perte ni en blessé donc je trouve bien on gagne du charme parce que oui effectivement je l'avais pas dit mais dans ces circonstances là on gagne du charme heu on va essayer de creep juste derrière voilà magnifique comme ça il pourra pas s'éjaper alors je pourrais pas participer à la bataille par contre mais heureusement ils ont attaqué le groupe de joron on va envoyer les troupes ah mon groupe a perdu onze troupes quoi quatre bandits des forêts bah ça ça va j'en ai récupéré un boss bandit des montagnes ça c'est chiant et pierre des mers bon ça ça va pierre bon ok on aurait pu mieux faire mais bon donc là on a gagné encore des points comme je vous l'ai dit quatre compétences en charme bon voilà hein 24 points d'affluence parce que là on en gros joron il était vraiment en position de défaite sur et assuré donc ça a augmenté énormément ma relation avec lui donc j'ai gagné quatre points de charme je crois que c'est ça et si jamais je le libère là par contre j'ai peut-être gagné un petit peu trop de points de charme ce qui fait que malheureusement on va peut-être juste faire ça et aller taper dans ce qu'ils ont de plus cher alors taper en tout bientôt teneur bien sûr et là on peut récupérer un maximum ici voilà très bien alors il y avait une masse légendaire je crois que j'ai vu bon alors direction épicrotéa vite fait on va essayer de se faire oh mais dis donc mais c'est qu'ils ont il ya de l'armée même d'armée d'ovagos où ça s'appuie ça par contre où ça s'appuie à passer par là suis moi je connais un passage à les 80 prisonniers ils mettent pas sur la rapidité de déplacement il va falloir que je recrute j'ai pas le choix donc un malfaiteur on prend voilà carter la taverne rançonner les prisonniers alors tout ce qu'on fait c'est qu'on fait ça c'est bon non c'est pas bon voilà donc ça c'est bon donc c'est à partir de là parfait 7000 de nuit c'est pas mal on va voir un petit peu en commerce qu'on peut faire on peut vendre du poisson pour plus cher que ce qu'on l'a acheté on peut vendre du fromage pour exactement la même chose on peut vendre du beurre pour les mêmes raisons on peut vendre de la viande très cher on peut vendre des olives on peut vendre du raisin les dates on va garder puisqu'on a plus beaucoup on peut vendre du raisin on peut vendre quoi on peut vendre du fer on peut vendre des outils pour plus cher c'est magnifique on peut vendre des moutons on peut vendre des vaches on peut on pourra acheter un de sel en réalité bon on s'en fout un petit peu on est pas mal là dessus je pense on peut vendre un peu de fer parce qu'en vrai on a tellement peut-être que je pense qu'à un moment on sépare un petit peu voilà on peut vendre du fer et regardez en fait ce que je disais si jamais je vois le fer ici il a 53 et on voit l'acier par exemple il a 88 et bien là en vendant du fer le prix de l'acier diminue qui est assez spécial bon par contre le fer en lui-même pas sûr qu'on avait besoin d'en avoir beaucoup on va juste faire ça pour dire de gagner un petit peu on peut même le fer forger le fer brut etc ça diminue ah oui mais le fer brut en fait c'est ça qu'il faudrait que je vente j'en fous du fer brut globalement j'en ai beaucoup trop voilà peut-être pour en commerce on passe à 187 c'est cool qui fait qu'on en est où on a pas gagné tant de points que ça malheureusement malheureusement alors on va pouvoir aller là-bas ici pour aller recruter quelques pierres des mers et ensuite il nous faudrait quoi il nous faudrait bien quelques de la cavalerie en plus quoi globalement il va falloir de la cavalerie en plus vous êtes 5 oh vous êtes 24 là-bas ça me plaît bien ça un autre repère détecté magnifique moi plus il y en a des repères ici plus je suis content c'est ma zone de recrutement globalement mais j'ai un problème avec vous très bien vous pouvez nous rejoindre bien sûr alors ça c'est bon et maintenant il me faudrait 5 cavaliers euh pas mal 5 cavaliers ce serait en effet pas mal où est-ce qu'on peut les avoir les cavaliers ? bah du côté de euh du côté des cuseïtes hein essentiellement après le truc c'est que les cuseïtes les camps ils sont sont difficiles alors que du côté des acérailles ils sont faciles les camps mais bon on est en guerre contre les acérailles donc on va peut-être pas peut-être pas chercher la misère non plus alors niveau du groupe euh ouais on a le droit à recruter un vague et moxta pourquoi pas bon bah il restera 4 cavaliers à prendre du coup euh à quel je fais que passer de toute façon on va perdre des troupes hein ça c'est sûr au fur et à mesure euh tiens en parlant de troupes on va s'arrêter à Sibir comme ça je sais plus ou moins dans quelle zone je me trouve et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire de la forge bien sûr alors ce repère là peut-être bien qu'on le fera s'il y a des quêtes pour euh non il n'a pas alors voyons voir du beurre qu'on peut acheter pour pas cher du fromage pour la même raison de la viande pareille la bière elle est chère par contre j'allais dire il est chaude et surtout chère en plus de ça si elle est chaude à ce prix là franchement c'est une arnaque complète c'est vraiment dégueulasse la bière chaude c'est vraiment pas comme le vin déjà que j'aime pas le vin chaud mais alors la bière chaude même tempéré la bière c'est c'est accru et avec dix pensées c'est frisson euh bon ici on peut tout rançonner sauf peut-être le bandit enfin le boss le boss ça c'est bon alors on va dans la forge vite c'est avant d'oublier ah j'avais pas j'étais pas 100% très bien c'est pas grave voilà alors long couteau tu vas gentiment nous faire du charbon magnifique euh par contre j'ai pas vu peut-être que potentiellement il y a ouais il y a il y a ça et ça ici bon à la limite on va attendre un tout petit peu bon par principe hein bien sûr jamais cracher sur de l'argent facile quand on envoie on est en guerre on est plus en guerre contre ok pourquoi pareil j'ai envie de dire commerce donc non c'était pas comme hier ce que je raconte moi qu'est ce que je fais pour que j'ai l'esprit des nuages euh au niveau de la forge donc comment disais-je alors on va commencer par les pas de main parce que ça me semble facile euh manie moi etc si jamais je regardais ça je dirais tir 4 potentiellement ouais bah en plus j'ai choisi la bonne hein il me semble c'est peut-être même un petit peu au dessus de ce qu'il demande donc bon il va me payer un peu plus pas grand chose mais un peu plus voilà donc ça c'est cool maintenant achat une main en vrai oui vas-y go moins un plus un go c'est parfait on va pas chercher à on va pas forcément chercher à comprendre alors ici c'est un moins 10 et si ouais ici ça va être compliqué si jamais j'augmente ça à fond par exemple ah ça réduit un petit peu le besoin en vrai bon de toute façon on aura pas assez mais c'est pas le plus important le plus important c'est un nouvel élément déverrouillé pour les haches à deux mains alors au niveau du javelot bon ici c'est pas compliqué si on veut être sûr on prend celui-là mais ça ferait quand même beaucoup en plus celui-là est parfait il y a un petit peu trop fort il y a peut-être moyen d'avoir ça avec des armes de tiers 3 peut-être et peut-être avec une autre ah peut-être parce que la portée de l'arme là il faut une meilleure pique en fait ou alors c'est celle là du coup on va voilà on n'est pas loin et je dégâts de projectiles qui est pas suffisant en fait c'est bien du tiers 4 qu'il faut on peut se remettre là et on peut je sais pas quoi on voit si on augmente ici ça ne fait qu'augmenter donc franchement go alors ici par contre ça coûte un peu plus cher en termes de métal mais on s'en fout alors là aucun des deux ok go et il très content bien sûr nous offre un tout petit bonus on a gagné de la relation c'est très bien mazame 2 à 2 enfin mazame à demain des contendants oui là on a ce qu'il faut par contre on n'a pas la vie des animaux là on manque les dégâts bon à essayer de voir on n'a pas quelque chose ici qui pourrait potentiellement quelque chose comme ça peut-être disons quelque chose comme ça bon on réfléchit si on réfléchit bien manque de dégâts de contendant j'ai trop de maniement j'ai trop de vitesse de maniement mais j'ai pas cette portée donc on augmente la portée de l'arme et là on voit qu'on est bon dans tout sauf portée de l'arme donc si je monte encore un petit peu le serait bon mais j'aurais pas de vitesse de maniement suffisante et peut-être que là ici du coup non en vrai c'est pas mal ça suffira ça suffira amplement ce qu'on a des plus dans les autres stats et on obtient de nouveaux éléments c'est magnifique en deux éléments d'un coup c'est la faillite en palais nova non voilà alors ce qu'on peut faire c'est que le matau de forgeron là on va lui demander à lui de les faire dans les pouilles au même chose elle restait plus qu'un bon il ya plusieurs pouleaux qui se nomme pouleaux qui sont à d'autres endroits des stats des différentes bizarre quand même que j'en ai droppé en bataille et qui s'appelle pouleau qui a pas de préfixe un peu bizarre on va pas se mentir on refait un petit peu de ça et on est très bien bon en termes de niveau on est presque à la moitié je dis bien presque prochain épisode si on pouvait atteindre l'autre moitié ce serait top mais ça va être compliqué plus le temps passe plus c'est compliqué fatalement alors qu'est ce qu'on pourrait essayer de se mettre comme objectif pour le prochain épisode bonne question bonne question alors le commandement ils montent petit à petit mais ça prend du temps le commerce bon petit à petit on voit là et je monte à 200 ça fait quoi 1 pour cent périté quand vous vendez de la nourriture ou des poteries des outils du coton et des bijoux aux les outils on les outils à moins de se faire tellement de thunes à dessus et là c'était quoi ça ça c'est une caravane nous s'en fous j'avais pas déjà pris un truc qui me permettent de réduire alors justement je me demandais justement s'il de sel c'était de la nourriture et il m'a un peu plus c'est sûrement ça c'est sûrement ça au niveau du charme 150 nous permettrait quoi ça pourrait être pas mal et ça ça peut être pas mal non plus pour la pénalité de marchandage c'est pas mal pour les relations ça c'est pas mal pour la pénalité de marchandage après cela est pas mal non plus je sais plus c'est quoi ma culture moi mon personnage et cuisines je crois non nous semblant autant que narine et cuisines voyons voir narine de que l'ue d'art en effet un qu'il a 31 ans par contre son rêve d'obtenir un domaine va falloir s'en occuper assez vite parce que plus t'en passe moi on a tant qu'il reste fatalement donc c'est vrai qu'on atteigne les 300 et ça va pas être facile possible mais difficile on verra ça dans les prochains épisodes de toute façon on va s'arrêter ici j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça fait extrêmement plaisir en plus d'aider au référencement de la chaîne n'hésitez pas également à commenter ça me ferait extrêmement plaisir si jamais vous êtes des astuces pour le commerce ou pour d'autres choses n'hésitez surtout pas puisqu'il va falloir monter c'est ses compétences accessoirement ou d'autres d'autres compétences que je fais monter le charme s'il ya d'autres trucs que vous connaissez ou que sais-je la roublardise si vous avez des moyens d'augmenter ses stats je vais pas dire facilement je parlais rentré champ mais bon le moyen un peu plus rapidement ça m'intéresse et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait si jamais c'est ce n'est pas la première vidéo de moi que vous voyez et que vous appréciez le contenu ça me ferait énormément plaisir en plus d'aider excessivement la chaîne donc surtout n'hésitez pas on se retrouve très prochainement pour la suite des aventures de narines mais pas que d'ici là portez vous bien vous 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 Sous-titrage ST' 501